et bonjour à toutes et à tous sur stream donc pour du skylander ring of heroes allez on est parti beaucoup de choses à faire donc dans cette émission je mets en place tout ce qu'il faut voilà on est ok donc on a terminé donc à monter un niveau max déjà notre petit smolder dash on équipera les ethers et tout ça en fur et à mesure je vais m'attaquer donc à érupteur pour monter une team feu et on verra si je tente la bannière ou pas la fameuse bannière amber ça se tenterait quand même ça donne envie on va choper une et après on se débrouillera ça pourrait être une bonne chose si j'ai de la chance dans l'invocation j'en ferai pas beaucoup et si j'en ai pas ben on tentera d'aller jusqu'à la pitié des 120 et donc pour commencer on va aller hop directement faire un petit chaos petit chaos tout sympathique voilà c'est parti on va se mettre bien sûr en manuel parce que ben ce sera bien plus efficace attendez tac on y va bien sûr l'ordi qui joue moi on va mettre le bouclier comme ça allez tac je vais vous mettre aussi quand même la petite musique en fond voilà normalement elle devrait bien réglé allez on reprend tac on va commencer par placer les dégâts voilà les petits malus qui vont faire plaisir le soin on n'a pas besoin on va taper on va mettre le maximum de dégâts bien sûr sur chaos on va jouer ça on va garder de côté l'attaque de voilà on va la placer maintenant et après on va s'amuser à switch en bush par smolder dash on passe le tour on garde le soin j'en ai pas besoin on va le faire maintenant on va le faire maintenant alors des cracks hop comme ça pour aller avoir une petite base de dégâts il est pas très puissant pour le moment de toute façon chaos allez c'est parti on envoie son attaque et là qu'il est bien stun on fait les dégâts voilà voilà ça ça fait plaisir et voilà en stade de évolution 2 bien sûr on continue à laisser chercher les dégâts voilà j'ai encore du mana ce qu'on pourrait faire c'est ça on me fait passer stelle self voilà ça c'est pour toi chaos le bouclier on va garder et là le premier soin le voilà 3 3 en bouclier il restera 1 pour le prochain on met tout hop il a chargé 1 je pense qu'on conserve on conserve on va laisser monter voilà tranquillement et là on va essayer on va essayer de le mettre chaos ça c'est ok avec pixel self on a en skill 2 voilà il va me rester encore et voilà ça s'est bien passé on continue ah on va l'affaiblir on va l'affaiblir sur cette attaque parce que là il pourrait faire très mal sur le prochain comme ça je pourrais garder le bouclier et le soin pour le prochain tour avec la transformation ah là c'est parti c'est là où ça va jouer beaucoup plus il va aller me chercher à voilà vous avez senti c'est pas la même là là ce n'est plus la même voilà 3 avec 1 ça ferait ouais ça passe et pas besoin parce qu'il n'a pas dû à un tour normal il pourra pas attaquer mais le prochain il faut faire attention je pourrais pas me soigner immédiatement on va chercher le boost plutôt hein je pense que c'est une bonne idée et on va garder le bouclier encore voilà parce que là on peut se placer un soin voyez donc il n'y a pas besoin d'utiliser le bouclier maintenant hop et le skill 1 voilà on va se mettre le bouclier on va le mettre là là on le met ça on pourra charger pour la prochaine fois là il va il n'a pas tapé le max ok on va garder de côté et oui 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 non plutôt comme ça voilà c'est un peu embêtant sur le coup pour flash wings mais bon c'est pas grave on va quand même faire des dégâts voilà voilà bien évidemment voilà le smolder dash pour les derniers coups il lui reste le petit bouclier voilà pour un bush on va essayer maintenant de chercher le max de points il nous reste plus de survie alors on va travailler comme ça voilà et on va essayer de gagner un petit peu en survie avec le bouclier on a perdu tous nos meilleurs dps ça c'est fini on peut passer en auto ça ne changera plus grand chose ouais ouais c'est pas une chance soit partie un petit peu bon c'est comme ça voilà au niveau critique j'ai pas bien tapé voilà et c'est fait on a gagné les clics je voulais de toute façon voilà ça les trois combats on les fera plus tard on va s'occuper on va s'occuper des arènes voilà c'est mieux tac on va faire un 8 ça va quand même pas de simple il a plusieurs skylanders un tout petit peu embêtant ça va jouer on va essayer de vite finir le flash wing ah vas-y il est en auto super bon il n'a pas fait de mauvais choix jusqu'il a un peu grigui les meilleures attaques un tout petit peu vite je trouve voilà voilà on va voir là le flash wing il n'est pas bien voilà voilà on va voir la vie un petit peu de stealth self elle est costaud c'est pas mauvais bien sûr la ciblée direct flash wing c'est ce qu'il faut on va les affaiblir on va les embêter voilà on va jouer comme ça plutôt bon malheureusement ça n'a pas été payant on va chercher le max de dégâts et le kill c'est bon le plus important est passé voilà vous venez de voir tiger ça cogne ça rigole pas du tout malheureusement pas le kill alors on le finit normalement ça a survécu dis donc voilà et allez hop f d'un épicel c'est bon f d'un épicel c'est bon on s'occupe de flash wing on va avoir chill qui va venir nous embêter quand même waouh bonne dose de vitalité hein par contre là pour la flash wing ah le crit est passé ça c'est bien voilà il va chill c'est parti maintenant il va faire sa spéciale il va nous embêter un petit peu il va nous voir qu'on le cible bien sûr niveau vie on est bien et on va essayer de lui faire les dégâts écoutez tac voilà le problème il est là c'est les soins non on va pas se soigner non plus on va chercher les dégâts global allez c'est bien il a fait un petit coup en plus voilà il nous ralentit hein c'est le truc qui va un peu nous embêter c'est le truc qui va être un peu pénible surtout si je mets pas l'écrit derrière ça va être encore du embêtant on va passer un soin comme ça je vais pouvoir le placer prochainement normalement on est un peu embêté l'air de rien la team est plutôt forte il nous a gros cent ans en plus c'est le truc on va faire des dégâts un peu partout il encaisse très 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 bien son chill vous l'avez vu c'est propre et ouais le l'ange dark light le light il est bon très très bon on va essayer de le faire tomber et on a bouclier c'est pas fini on peut lui mettre une petite coup supplémentaire il m'a ralenti toute l'équipe à sa massacre c'est compliqué là ce match on va le garder mais grandement ralenti ça va ouais c'est compliqué elle nous aggro tellement longtemps qu'en fait il remet le soin j'arrive il faudrait peut-être que j'élimine plutôt l'ange je vais essayer de changer de cible en espérant qu'il n'a pas de vie mais bon problème c'est voilà Faut que je l'affaiblisse Je pense que si je passe le chiffre comme le bouclier c'est bon Ouais à mon avis c'est ce qu'il faudrait faire il faudrait qu'il ne passe pas le soin tout de suite et que je le termine Ah ouais non mais là avoir pu s'en sortir c'est compliqué Et là ça va être le flash swing qui va le soigner Il faudrait qu'il arrête d'aggro 2 secondes et demi ça serait une bonne idée Là il y a moyen peut-être de le mettre KO Voilà il faut chercher Ah il faut le finir là Là je compte sur toi flash swing C'est super Ah Et comme je suis ralenti pas menaçant Lui il met le bouclier derrière Il fait monter de la vie Mais là il y a peut-être moyen de le prendre justement le combat C'est peut-être le moment Ce qui fait vraiment pas de dégâts En revanche l'adversaire il est très faible Donc attendez regardez on va se booster Et on va se garder pour le prochain tour Voilà il n'a plus le bouclier Maintenant il faut que je termine ici Déjà en terminant Qu'est-ce qu'il a comme bonus ce chill ? Ok Alors attendez là Il a remis toute sa vie en fait D'accord Deux deux Il ne faut pas de soin Et là il faut le finir Alors là déconne pas Ah bon Mais crie de non pour moi Et non On va jouer défensif Sur ce tour Mais bon ça ne fout plus Avant la vie il n'aurait pas Il me ralentit trop J'aurais pu le tomber malheureusement Il manquait un tout petit peu de puissance Voilà en tournant en rond Il faudrait qu'il ne soit pas aggro là Vous voyez là encore Je ne sais pas combien de room Ça dure mais Mais ça dure quoi Déjà si je veux tombe En fait il est nu Parce qu'en fait Il n'a rien en niveau attaque Écoutez on va faire une tactique Un peu dégueulasse Je vais chercher le moment parfait Pour le finir Et après il faut que j'aille vite Donc ça ne dure pas trop de tour Ouais il nous a pour 1500 ans et demi Super adversaire Nul à chier En vrai Qu'est-ce que c'est ennuyeux De jouer comme ça Team de défense Un peu tout pourra Ouais On le saura La prochaine fois Regardez Je le laisse faire Il va faire quoi en fait Même s'il n'attaque plus Je ne fais que me soigner Il ne tombe pas en vrai Regardez On fout un bouclier là C'est tout en fait Il a 8 Parfois il faut le break Ce serait une bonne chose Allez chercher un petit peu Voilà l'affaiblissement On y va Blockchain On y va On y va On 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 va jouer en auto, on a perdu de toute façon, on n'arrivera pas. Il met trop de boost l'ange, il reste 20 de tours, il ne fait que ça, et là il repasse dans un cycle, c'est intéressant comme team défensive, c'est rien à dire, d'ailleurs on suit vraiment à la fois, on va jouer en route, 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 comme ça bon ben ça y est on commence à voir les teams bien craqué en ligne ça va être super mais voilà ça va jouer ça va jouer les optimiser alors là ça va quelque chose allez fleshwing maintenant c'est ça c'est fantastique et voilà nos problèmes on va faire petite tactique de mon côté également bien sûr la joue comme ça voilà le bouclier presque partie parce que c'était n'importe quoi ce qui s'est passé la lia à aller maintenant il nous reste deux adversaires avec un beurre et à botchoc c'est ça ça va on est pourquoi je peux pas le voir ce qu'il fait voilà quelque chose c'est ça un beurre on va la viser on va s'en occuper qui est un beurre qui a l'air de tanker ma foi bizarre de façon de la jouer comme ça ouais des dégâts très faible spécial ouais ce qu'il tient pourquoi pas on va essayer de l'affaiblir voilà il n'a pas beaucoup d'attaque il s'est retrouvé un petit peu embêté parce que c'est deux légendaires bien sûr qui demandent beaucoup de temps de recharge c'est le problème des légendaires ils ont beaucoup de skills mais ils ne sont pas très rapides voilà bon de toute façon c'est foutu pour monter je pense que là on est embêté on n'allera pas il me faudrait passer à en mettre bien entendu au moins le 1 1900 et j'en suis à 1869 ça va être ça va être bien compliqué avec une jolie team en plus allez on va se faire essayer de se faire un joli match ça peut être sympa tac voyons voir ce qu'il va nous proposer rollerball sans hésiter on va aller chercher elle elle dégage pas tant de dégâts que ça certainement ça va dire qu'elle va encaisser on va voir pas vraiment non plus ah par contre là un bâche il tape lui il enchaîne c'est son tour d'ailleurs et ce qui peut être marrant c'est peut-être l'augmenter son taux de chance de précision alors mais il s'en fout on va essayer de donner un petit peu de survie et on va se concentrer sur lui ah il résiste bien entendu on l'a mis à moitié de vie il va taper on continue il faut essayer de prendre le maximum ouais bien ça l'était beau celui-là le coup est bien parti tac on va essayer de chercher les gros dégâts et le second derrière et voilà c'est bon c'est passé parfait là c'est ce qu'il fallait oui mais pourquoi il me demande ah il est bon voilà il reste un combat non je pense pas qu'on montre d'un rotopi diamant c'est encore assez cette semaine a été un peu compliquée ouais pour le vraiment le fun ça va être un combat sympa c'est très très bien son équipe ça va être ça va du spectacle par contre il a mis en leader mais il a des a non il a mis lui en leader ça va ça va j'ai fait ce qu'est ce monde leur tâche on va s'occuper d'elle on va voir son niveau de vie c'est correct correct très correct bon on est en dessous de la moitié donc là on a enchaîné je pense molder dash voilà surtout qu'il en casse plutôt bien l'équipe elle est bien là c'est là c'est là c'est là où ça va être chaud donc il faudrait mettre le max d'attaque c'est bon elle est passée à non il nous reste encore un peu de vie comme ça j'ai l'attaque totale ah non non c'était bon elle était KO elle était KO allez à lui hop petit soin on est bien il va faire son attaque il aurait dû cibler plutôt flash swing vous voyez sur le coup moi ça m'arrange hop et presque terminé avec l'attaque en zone comme ça on va taper à gauche en même temps on va se disquer pour le prochain tour et ça devrait être bon on va chercher le max dégâts et on en finit bon 5 combats finis je pense que ça suffira pas voilà malheureusement bon c'est pas grave on aura essayé cette semaine ce n'était pas très bon je n'ai pas fait assez de combats mais c'est pas grave écoutez il nous reste quoi à lui 5h 5 combats ce qu'on a comme team sympathique à affronter ah ouais il y a de l'arbeur team feu on va essayer de se débrouiller on va essayer de se débrouiller allez on y va sur le petit flash swing tac on va voir comment elle encaisse ah plutôt moyen sa résistance surtout ses niveaux pv à mon avis sa stealth self également limite ah c'est raté ça c'est vraiment dommage ouais en tapant elle va faire des dégâts mais ce qui m'embête plutôt ah et merci pour le follow Yaku c'est cool et bienvenue alors on va essayer de terminer la stealth sur cette action comme ça elles vont perdre de DPS le plus rapide moi je vais passer le soin et en maintenant on va faire Amber à mon avis ça peut être le moment le plus intéressant ouais vous voyez il va faire les dégâts mais ça va franchement on encaisse bien ouais voilà et là je vais voir je vais voir si je mets plutôt du hex sur le prochain tour déjà on va passer le soin ouais c'est bien elle a bien cogné sa team là par contre vous voyez mais bon comme elle a bien on est bien parti alors l'attaque de zone ah ça l'a pas tué par contre celle-là devrait passer pour le kill d'Amber voilà et le tank on devrait quasiment l'éliminer sur le prochain tour ce qui fait que c'est bon sur ce round ce combat devrait passer on va garder la meilleure attaque de dancing road pour la chewing-gum pour le prochain tour je pense que c'est mieux et ouais voilà un ignitor petit bouclier pour le prochain tour voilà le chaos et c'est bon on va mettre un petit soin pour être tranquille et maintenant on va juste passer les routes parce que de toute façon on est chaos bon la tour en or écoutez c'est bien passé la tour céleste on est hors 3 combien il faut pour passer au suivant 1500 bon il manque 100 points ah mais là on a des adversaires que ça va être costaud 331 je regarde on peut pas voir les adversaires même si ah quand même 66000 lui non je peux voir 62 il y a un bug ah ça y est 64000 voilà et ça c'est elle c'est elle elle est légère dommage bon là ça se tente ça peut être un combat je pense que ça va être ça va être compliqué en contre il va falloir être fort il faut que ça se passe bien aussi allez le petit challenge on va ringoler déjà ça encaisse ça encaisse très bien ah ah là c'est c'est une flash swing de compétition déjà qu'on a ou par contre le coup critique il est bien passé le soin je pense que je sais ouais c'est le monde plus safe ce serait dangereux de le jouer d'attaquer comme ça surtout que dps très très bien en plus aïe 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 c'est le cas où bon on va essayer de mettre vite la flash swing en face par terre en gros non il ne veut rien dommage allez on va faire ça bon soin il me reste deux de mana attendez hop on inverse tac et on va voir on va voir si je la flash swing qui a pris le c'était c'était puissant on va essayer de chercher les dégâts ça encaisse bien là c'est chaud s'il tape le flash et la flash swing ouais ah ah bien joué bien entendu dommage le bouclier arrive trop tard bon le kill il est là le bouclier tac on va se up pour le prochain round et là il va falloir bien réfléchir qui je tape je pense que le bell shot serait le plus intéressant celui qui fait le plus de dégâts si j'arrive à l'éliminer plutôt vite ça peut être intéressant ah mais il a le bouclier m'intendeur recharger on va charger c'est mieux on va garder ça pique hi et oui là gros c'était le problème que j'ai senti venir et ouais ben c'est perdu bon ben c'est pas grave on peut le mettre en moto ça changera rien dommage ouais dommage dommage bientôt de toute façon j'ai les éthers j'ai tout gardé exprès ça progresse bien décidément en arène c'est compliqué allez c'est pas grave c'est fini elle se bat avec ça tient bien par contre bientôt je pense pouvoir mettre toute la team comme ça mais là pour le moment il me manque encore un petit peu j'ai perdu un combat j'ai perdu autant de place la vache alors je le sens bien ça va être bien il fait 300 ça veut dire qu'il a quand même une bonne patate ça doit être rigolo alors apparemment j'ai vrai qu'il est en auto il va faire n'importe quoi il va taper le tank quoi ok on va le joindre tout petit peu différemment ça je vais augmenter mon taux d'esquive et là on va essayer de lui faire mal bien entendu encore une fois le tank je vais voir ça ferait 2 en faisant un dégât sur tout le monde ce serait pas utile faudrait j'aille chercher les dégâts francs comme ça j'en ai mis le soin moi aussi le boost et je passe le tour hop et maintenant je peux cibler qui je veux c'est une bonne chose tac il faut finir là il faut faire très très mal voilà aïe ça se joue à rien je l'assoignais c'est terminé tout allait bien bon un beurre ou elle ne résiste pas oulalala par contre là au niveau résistance de sa humeur c'est pas dingue ça se voit par contre qu'elle a tout il a tout mis dans le dps c'est bon la survie allez c'est bon arrête de taper on finit ah il nous aggro attendez on va essayer de la terminer sur cette attaque comme ça elle ne fait pas l'attaque de zone parce qu'elle a raté super ça ça va tuer quand même le bouclier pour m'embêter un petit peu mais en soi c'est pas plus gênant regardez on va mettre le soin maintenant hop on va se booster avec ex comme ça ça sert à rien de taper je conserve tout voilà ex a fait passer totalement toutes les esquives c'est très bien vas-y ça te fait plaisir tape allez maintenant il faudrait essayer de faire tomber le tank sur cette attaque peut-être il est cas où ben là normalement c'est bon le soin smolder dash on va chercher le chaos ici bien dommage c'est bon voilà dégâts sur tout le monde le bouclier on charge 3 à la résisté non c'est bon bon il nous reste combien de tentatives 2 c'est pas 1450 sur le coup pour arriver c'est 1500 on va faire ça bim ohlala ça a piqué ça a piqué et là la team elle est vraiment j'ai tout stocké pour ce stream pour envoyer alors j'espère on va croiser les doigts que les évolutions des des ethers va piquer parce que là la team peut doubler déjà rien qu'à la fin du stream je pense en puissance ça c'est par contre c'est spécial d'avoir joué ça je pense qu'on va s'occuper de ce molder dash le plus vite possible on va essayer de chercher quasiment le kill maintenant même voilà ça sera pour le prochain tour on l'affaiblit self self je pense que c'est le même le plus intéressant voilà on va essayer de chercher le kill le plus vite possible je n'ai pas besoin de me soigner on ne fait pas très mal ça veut dire elle a tout mis nous on va mettre le soin normalement on se remet total hop avec ce dégâts là normalement c'est le kill voilà il nous en reste plus que deux est-ce qu'il résiste ouais ouais lui tac et non le moins ben fini ouais c'est pas mal nous avons qu'une de tentative pour être sympa ça pourrait être lui voilà pour le dernier en PVB et après on va s'occuper un petit peu de la team et tout ce qu'il faut alors la vache bien tenu très très bon très très bon allez on insiste allez bim on est pas mal là on va voir déjà ça met les gros dégâts ça c'est embêtant ça va m'embêter ça va me faire retarder ce que je voulais il faudrait que ça mette le chaos maintenant bien sûr que non c'est toujours pareil le petit pixel pour nous faire perdre du temps on peut soigner ouais allez un beurre non c'est un verbe là s'il ne met pas le chaos c'est fou et voilà on a dit qu'est-ce qu'on c'est dommage oh c'est dangereux ça attendez ça encaisse bien en plus c'est le remplaçant du luxe ça d'accord ouais le soin ça va faire du bien on va essayer de terminer celle-ci-elle dessus bien sûr la base c'est que ça résiste toujours le petit pixel pour nous faire peur de l'attaque croisement que j'ai quand même pas mal d'attaques en zone ok alors ils mettent des boucliers pas de soucis on est tout le suivant ça m'a break et tout fantastique normalement ça devrait bien la fédure et peut-être ce coup-là va finir le combat allez c'est fini pour le temps céleste et voilà et voilà et voilà bon ça c'est fait voilà on a tout récupéré qu'est-ce qui manque je n'ai pas envoyé c'était fait c'était envoyé j'ai reçu aussi parce qu'ici on a des trucs ouais ça je le prends ouais voilà bon qu'est-ce qui nous manque de bien maintenant ce serait tout simplement d'aller chercher les bonnes stats donc il faudrait que je m'occupe de lui on va s'occuper de lui alors il y a de l'attaque de la défense et du PV to crit c'est juste tout mieux avec de la def en plus exactement ce que j'aurais besoin avec des PV il n'y a pas hésité ça on l'enlève et ça on l'équipe on la transforme tout de suite on va déjà passer à 6 on va voir ce que ça donne l'idéal ça serait chopper PV avec to crit aussi bien entendu pour les dégâts mais d'avoir quand même un tout petit peu plus de PV ça va mieux résister excusez-moi on va pas couper les motifs parce que chute voilà on a coupé choper quoi résistance aux effets mais c'est nul ça ça c'est dommage il veut pas allez s'il te plaît s'il te plaît allez arrête là l'or c'est compliqué allez la neuvième non plus 25% à partir de là vous voyez ça devient chaud allez la prix def allez 12 c'est pas mal def en ça je suis content ah ça allait vite en plus avec un 18% c'est tombé deux fois croyable il a chopé def c'est pas non plus en vrai ça aurait été encore mieux que ça prenne au crit maintenant est-ce que j'aimerais maintenant pour le reste c'est quoi ça dégâts de critique philo dégâts de défait de ré attaque spine d'un gris ouais celle-là est déjà plus intéressante avec des pb de la défense de l'attaque du dégâts critique ouais et là par contre l'intérêt ça serait choper l'attaque maximum dessus et ça serait très bien ça je vais le retirer l'extraire je vais le garder voilà et on va lui passer celle-là je pense que ça peut être rentable elle est bien ouais ça va dégâts critique défense précision des effets attaque ouais il y a du pb de la défense et de l'attaque ce qui m'intéresse allez on croise des doigts allez on croise des doigts mais cette stade s'il te plaît sois pas méchant le truc qui sert à rien le seul qui était que après ouais ça va m'augmenter un petit peu en survie mais je préférerais choper directement bon là on la jette on arrête tout de suite ça sert à rien choper deux fois résistance aux effets c'est dommage non c'est compliqué des assemblées ah on va y arriver on va y arriver elle sert plus à rien c'est nul ça sert tellement à rien la deuxième j'avais bien intéressante c'était celle-là défense il n'y a pas d'attaque dessus celle-là niveau or même je trouve qu'il est déjà trop de base en niveau 1 un choper def là il faut avoir de l'attaque ça serait bien plus intéressant on peut pas dire que c'est nul non plus le fait d'encaisser ça va augmenter ses stats allez 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 lâche pas le morceau s'il te plaît en voie le 9 il a donné quoi là dégâts critique pourquoi pas j'aurais bien j'aurais préféré quand même attaque mais bon dégâts critique c'est bien aussi ça va tant qu'il touche pas trop aux précisions des effets qui est pas du tout c'est rien surtout pour lui m'intéresse pas pour son style de jeu ah ouais raté ultime 10 ça va 22% allez rate 150 000 fois bon dégâts critique doublés c'est correct bon ça bien entendu je crois que j'arriverai jamais à choper ah peut-être si en fait là il y a moyen il y a attaque du taux critique de la défense est-ce qu'il y en a la même avec PV ah 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 il n'y a plus défense ouais 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 c'est une chose d'hyruine celle-là je la garde pour un autre avec la défense ça sera pas mal j'ai une idée alors tout critique PV précision des effets résistance aux effets le truc c'est qu'elle a déjà pas mal de PV l'autre ouais ça en fait ça l'affaiblirait plus qu'autre chose de la changer les substats PV et défense ont bien tapé je pense qu'on va lui laisser ça je vais le tenter pour le finir parce qu'elle est très jolie on va essayer de monter à 15 j'espère vraiment que ça chope encore attaque ça serait parfait et que je mette pas trop trop de temps à arriver au 15 c'est très bien c'est très bien écoutez ça c'est la meilleure éter que j'ai voilà 260 là sur le coup je pense que l'hissing wall dans le niveau stat c'est pas mal voilà c'est pas mal salut astro ça va bien alors comment je fais ben je farm et je farm c'est les fragments que tu me poses la question ou les éthers tout court il va y avoir le hot time mais on le fera juste un petit peu après de toute façon j'ai pas envie de farmer encore c'est pas le but dans l'émission je vais farm donc dans ben aussi tout simplement à l'étage ici je fais du 5 et voilà légendaire je les stocke jusqu'à ce que j'en ai assez et voilà c'est juste du farm j'ai stocké énormément tout simplement comme ça je puisse quand j'ai on en a un tout petit peu on a plus de mal à réfléchir à vraiment bien modifier son perso alors voilà j'ai juste stocké pour faire ça pour réfléchir bien voir ce qui est le mieux d'en avoir plusieurs éthers pour voir un tout petit peu et bien sûr j'essaie d'avoir des substats j'en monte un petit peu je vois ce que ça donne et voilà et là j'essaie d'améliorer la résistance qui est quand même compliqué à améliorer lui l'idée ce serait d'améliorer elle encore comme ça je gagne en PV si elle chope encore défense ou attaque ça serait très bien de toute façon ah ouais c'est long c'est long en farmant ouais je pense en soirée c'est le temps que je farm moi c'est à partir de 20h donc je vois je fais à peu près déjà 2-3 heures rien qu'à faire un petit peu d'or et un petit peu des éthers et voilà allez on va au 15 cette fois ce serait bien qu'elle chope ou défaut attaque ça me plairait si il chope des gars et qui aussi évite la précision des défaits allez le jeu soit sympa allez et aussi mais pas trop d'or ce serait bien voilà de rien pas de soucis n'hésite pas c'est pas si vite c'est bien je suis content ah c'est vrai que par contre à 15 il n'y a pas de substats c'est fait exprès c'est dommage c'est dommage sur le coup ça m'a fait gagner en PV j'en suis à combien en stats là 12 000 manque un petit peu 15 000 ça serait très très bien pour arriver à enfin ok c'est 12 000 c'est un petit peu faible niveau attaque par contre il est très très bien à 2600 l'idéal ça serait beaucoup de chance je pense en fait mais ouais réfléchis la défense TV les substats sont bonnes mais avec 4 étoiles mais ce serait la même idée ce serait le shop pareil mais là il n'y a pas de PV donc dessus déjà c'est pas très très bon là il y est mais j'ai plus la def je crois que j'en ai eu qui est def tout court aussi c'était la calcette en bas ouais celle-là je vais la bloquer parce qu'elle est pas mal elle est même très très bien suffirait que je chope attaque derrière même en faisant 3 je pourrais jamais dépasser les 341 de base de l'autre je gagne 1 sur 10 c'est un risque là c'est compliqué c'est compliqué ça se tente en faisant ça tout simplement combien d'or ? 3 500 000 on va partir à 3 on va voir de toute façon elle est très très bien je me mettrai sur un North Skylander c'est juste à voir sur lui ou ouais est-ce que c'était le self c'est intéressant que je lui place j'ai pris des gars critique j'ai pris des gars critique voilà attaque j'aurais préféré voilà donc bon mais ça sera pas pour lui déjà ça c'est fait aïe 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 là ça serait pour améliorer les taux critique ce serait pas spécialement ouais ça peut être très intéressant mais très cher mais moi j'aurais besoin d'encaisser un tout petit peu sans perdre là on gagnerait un attaque hum moi j'en pense que ça peut être pas mal en fait là que j'ai l'améliore comme ça il fera encore plus de dégâts ouais on va faire ça allez c'est plus le jeu ne me fais pas trop attendre essaye de passer vite ouais allez allez s'il te plaît allez passe le 15 alors c'est horrible tu regardes ça t'es déprimé tellement passe allez l'évolution est intéressante de 573 passer à 700 voilà une bonne chose là il a des là il dépaisse bien 2800 ah c'est bien c'est très très bien ah pétard ce serait bien d'arriver à lui placer une autre attaque dommage sinon il faudrait que celle-là elle ait ouais mais il n'y a personne qui a PV si celle-là non je pense c'est laquelle ouais elle a la PV il faudrait y avoir les deux ça se tente elle est bloquée donc ça c'est bien on va aller essayer les trois tentatives il faudrait que ça chope ouais ça a chopé PV c'est très très bien si elle rechope PV c'est parfait à la plus précision des effets bon ça j'aurais préféré qu'il passe taux crit ah c'est bien c'est passé elle a pris taux crit ok bah ça fait une éter pas mauvaise en soi c'est même mieux c'est officiel ça on va l'inverser hop on est plat c'est carrément mieux en équipe yes 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 c'est bien mieux c'est bien mieux faudrait qu'elle reprenne un petit coup de PV en allant jusqu'à jusqu'à 12 ça serait une très très bonne éter allez s'il te plaît prends le 11 ah non le dernier là il faudrait PV ou taux critique ce serait bien oh allez elle a pris PV mais c'est super ah ouais là c'est bien et bien là on va la finir comme ça il aura le max de dégâts c'est très très bien ça a pris vite allez 2-8 le dernier ça serait parfait pour arriver à 700 en attaque vous avez vu la différence de stats c'est quand même ouais c'est très bien c'est allé vite ouf voilà l'évolution de l'Icing Wood c'est bien passé quand même en vrai on arrive à 13 000 points de vie 1500 d'armure on est content avec vraiment des bonnes stats de DPS 3000 là il va faire très très mal ouais j'ai mis 5 millions d'or sur le coup pour finir ce qui serait peut-être bien ouais ce serait exact également de finir celle-là comme ça je gagnais encore en DPS et PV me satisfait c'est pour la finir ça se tente est-ce qu'on va avoir assez d'or je ne pense pas mais bon il nous reste 900 000 ah bah c'est un prix direct si ça fait comme ça à chaque fois allez ouais salut l'orgamie ouais je sais je sais que c'est le moment de farmer les gold mais je me suis mis en plein finisation pour la mission justement de faire les éthers vite vite oui ça va et toi on ira farmer juste après voir l'évolution et en le tente ce serait bien qu'ils le prennent aussi vite tout à l'heure 13 comme ça j'augmente mes taux critiques et on est bien allez prends le dépêche-son s'il te plaît allez il nous reste plus que 130 000 en or est-ce que ça va passer dernière tentative les ballons c'est dommage allez on va aller pouvoir farm tac c'est parti bon ben l'évolution était quand même bien mais j'ai quand même mis beaucoup d'or plus de 6 millions au total dommage pour la dernière quand même j'aurais bien aimé avoir le taux crit on va essayer après l'autre time peut-être voilà ce serait bien comme ça le termine ça serait intéressant après ça serait style self interminer comme ça et on finira par flashwing mais ouais ça demande un phare impressionnant quand même voilà 4500 là ça pique yep ça va on sent quand même déjà la cinémote qui fait des dégâts beaucoup plus je me demande s'il a passé la team en un 3 par l'airait pas plus vite en vrai je ne sais pas à voir ça fait plaisir là l'hissing road c'est bon il est prévu il est vraiment optimisé donc juste les taux critiques à l'augmenter une tentative dommage ça aurait été parfait qu'il le passe on fera juste un tentative après je pense je pense que c'est ça l'autre time il dure une heure encore jusqu'à 19 ouais ça serait terrible comme ça 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 sera fait je m'occupe de celles-self à 6000 vous avez vu c'est beau ça voilà voilà l'évolution c'est très bien et que c'est vraiment optimisé aussi vraiment très très bien on pourra encore aller chercher bien sûr les évolutions de ces éthers mais j'ai voulu m'occuper de l'hissing road pour vraiment avoir les substats que je voulais en quatre en cinq étoiles avant d'aller chercher vraiment à farmer du 6 façon petit mal ah ça fait mal 5400 et tout super voilà content moi déjà de que l'hissing road a réussi j'ai parlé des énergies que j'avais j'en avais assez ouais il manque les taux crit maintenant à l'hissing et ouais il sera tout parfait combien j'ai d'énergie alors on va vérifier ouais c'est bon 85 on pourra faire la run des 20 de votre côté vous si vous fermez lot time ça y est c'est très bien je vais en donner deux déjà pour ce week-end parce qu'on en a grandement besoin il faut optimiser tout ça ça il faut l'or et choper aussi les éthers c'est pas facile de qualité avec les substats surtout à mon avis les six étoiles ça va être quelque chose encore ça va sinon franchement là je n'ai quand même pas le potentiel encore aller chercher avec escalander donc je suis content niveau contenu on est bon ah ça fait plaisir il met le double en fait de stealth self en dégâts mais stealth self tape tellement souvent quand je vais enfin réussir à lui mettre les dégâts j'essaie d'équilibrer quand même pas chercher que les dégâts faut qu'elle encaisse très important que ce soit en arène comme contre le cyclope plus de toute façon je chope les bonnes stats plus ce sera intéressant quoi qu'il arrive donc c'est très bien déjà le farming de la semaine c'est bien passé les stats sont tombés je suis très très content ouais bon qu'il a ici mouda il a enfin réussi à passer ce petit palier qui lui manquait voyez comme il a encaissé bien mieux je sais pas si vous avez suivi les autres les précédents stream mais là voilà là il fait les dégâts ils commencent à tenir c'était le plus c'était moins résistant quand même de la team c'est bon ça c'est fait je termine et ce mode d'artage niveau 80 également là je suis passé sur l'éruptor comme on continue ma team feu et là où je réfléchis c'est est-ce que j'invoque amber ou pas parce que c'est une légendaire elle est très très forte mais le problème d'un beurre c'est là tout simplement toutes les capacités la mettre au maximum et tout c'est assez compliqué légendaire mais ça permettrait de la voir et de la monter après au pire je sais pas ça va ça coûte des ressources quand même d'invoquer ça coûte beaucoup de gemmes là j'en suis à quoi 25000 à peu près un petit peu plus même ouais donc ça à voir sur ça ouais donc 6 millions de gold la partie en même pas de 15 minutes pour juste optimiser l'icing mode avec toutes les ethers que j'ai formé toute la semaine et tout ça pique compliqué le gold en plus là j'ai encore des ethers sachant que dans la semaine encore je vais en farmer pour la semaine prochaine et cette fois ce sera au tour de stele self ça devrait être bien là là tu m'as passé un petit palier je sens quand même que voilà le fait que l'icing mode encaisse maintenant en plus d'avoir amélioré également ses dégâts c'est bien je suis content des ethers que j'ai eu je vais encore fermer le 5 je pense d'optimiser vraiment et là je vais me concentrer uniquement sur les 6 j'ai oublié de lui passer à smolder dash je crois tout à l'heure l'ether ah ouais j'aurais dû lui passer mais ça nous met là on est obligé d'aller vite à 18h faire le time parce que c'est pas long ça dure qu'une heure et donc c'est le speed run quoi fera ça après c'est bon on est déjà au 7e room 7e oral c'est bien qu'est ce que ça doit coûter cher monter les éthers 6 étoiles voilà surtout choper optimisé et tout ça fait peur quoi il devrait le faire durer un poil plus quand même je pense le time non au moins les week-ends peut-être pas qu'une heure à chaque fois vraiment une après midi ou quoi ce serait ce serait mieux je pense je pense que dans le fond ce serait intéressant quand même de choper un beurre en dps c'est tellement bien je pense que dans le fond ce serait intéressant quand même de choper un beurre en dps c'est tellement bien j'ai déjà speed fire en plus dans la team j'aurai érupteur et avec ce molder dash voilà j'aurai la team feu quoi en fait ça dps serait terrible en vrai la compo comme ça mais l'ennui reste que c'est des légendaires et obtenir des compétences maximum et tout voilà voilà la vente ça coûte qu'on gagne à peu près dans le 11000 on a vu tout à l'heure pour monter là les terres c'était 40 mille en gros il faut qu'à traiter pour payer une amélioration c'est une 5 étoiles certes légendaire tout ce que tu veux mais vers les 9300 ça s'appelait tellement pas assez en vrai mais parce que là il m'a fallu une semaine pour arriver presque à 7 millions de gold mais l'évolution quand même se montrent ça va ça c'est ça fait plaisir à la limite c'est le prix à payer dans le truc pour mettre une semaine pour améliorer son perso à ce point ça va avoir après pour les six étoiles si j'arrive à aller les chercher là je sais que ma flash swing ne tiendrait pas ouais les dégâts c'est bien on va passer un peu le cas où ouais 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 déjà ex c'est bon elle a déjà des éthers qu'il me faut on y approche plus que c'est elle self et on finira avec flash swing mais voilà ça fait déjà plaisir savoir que l'icing mode j'ai pu chercher son potentiel avec des éthers qui m'intéressait pour augmenter sa vitalité et la défense également ça j'ai un équilibre on pourra se concentrer une fois que je termine ma team principale aller justement m'occuper des teams secondaires etc donc voilà c'est bien il y avait 3900 sur l'attaque à aoe c'est ça qu'on voulait là c'est bon je l'ai mon dps je l'ai ça c'est bon allez moitié du chemin allez vas-y ouais là on va vraiment être prête ça va dps mais beaucoup beaucoup plus vite l'icing mode il tape pas souvent vous voyez ces deux skills sont un tout petit peu punant mais c'est surtout le skill 1 de l'icing mode qui fait vraiment les dégâts le 2 il est intéressant parce qu'il peut taper l'outil cible voilà mais c'est celui là le skill 1 fait tout le travail surtout qu'il prend quand même de mana ça fait absolument toute la différence là donc avec une celles celles qui t'a prévulièrement une grosse vitesse on le voit elle peut enchaîner les attaques et dans un tour elle récupère l'autre elle est redoutable quoi c'est un skylander qui met la pression sur les adversaires celles celles c'est intéressant pour sa vitesse c'est le petit souci que je trouve avec les légendaires je les trouve légèrement plus lent c'est compensé par leur compétence complètement folle mais c'est tellement difficile à les optimiser j'y approche je suis pas loin mais ça coûte de l'or également ouais après tenter la bannière ça me donnera envie quand même d'aller chercher un beurre au moins d'en avoir une l'idéal ce serait que je l'évite avant l'appétit ce serait génial avant les 120 mais ça va avoir je sais pas j'hésite quand même parce que mettre quand même ça serait quoi à peu près 16 mille diamants 16 mille gemmes c'est pas donné quoi de toute façon je les ai stockés pour avoir les bannières mais j'ai préféré en garder pour continuer à farm de façon régulière donc ouais c'est pour refresh quoi tout simplement les énergies c'est pour ça que je réfléchis je pense que ça peut être une bonne idée hein je chope un beurre j'aurai ma team sous terminée en vrai mais je les aurai hein je parle bien entendu mais là c'est pas plus qu'à m'en occuper c'est pas plus qu'à m'en occuper dommage hein que j'aurai pas anticiper le coup il y a hâte de voir quand même les prochaines mages je pense que l'expédition pour les gods arrive je pense que c'est la prochaine qu'ils font même et après ils s'occupent de nouveau de jjcj jcj jcj en temps réel ça devrait être bon c'est pas encore trop les dates mais bon ils nous l'ont donné dans leur patch note qu'ils allaient s'en occuper du gold donc donc ça va ça devrait aller mieux 13 000 gods là c'est bien là c'est bien ils m'ont donné pas mal comme je disais tout à l'heure c'est tellement limite en sachant que c'est 38 000 gold de base quoi monter une 5 étoiles légendaire juste pour le passer de 1 en plus c'est chaud quoi ah ça c'est pas passé c'est triste il est 37 ouais il restera encore du temps là ça claque les dégâts 4800 vous avez vu c'est pas mal là ça fait plaisir celle de hex le skill 2 très très bon également en dégâts hex je la trouve intéressante sur tous les points autant offensivement que défensivement c'est un très 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 bon support je la trouve en arène en plus vraiment optimale avec une bonne team elle fait massacre surtout qu'elle augmente les précisions des effets de la team quand elle est en leader donc les tout ce qui est mis des dégâts dans le temps c'est très très puissant également les sorts également tout ça il y a vraiment moyen de faire des titres sympathiques avec expanded dans mysticat aussi que j'ai qui va être ouais c'est le remplaçant de flash swing de toute façon après et là je me suis occupé des ruptors justement pour continuer ma team feu pas difficile à optimiser mais qui va faire un très bon travail à mon avis ouais et le tour qu'il faudrait avoir pv ouais défense c'est vraiment le truc avec pv aussi attaque pv def ouais c'est le truc qui va faire ouais ça va me donner une belle team feu c'est pour ça qu'un beurre pour les dégâts avec smolder dash puis speed fire d'ailleurs niveau bombe je pense qu'on sera top mais déjà commenté tout ça ça va valoir du temps c'est pour ça que s'il nous donne du gold on pourrait monter un petit peu plus mais après je veux pas que ça aille trop vite j'aimerais pas que ça aille trop trop vite c'est là que l'équilibrage intéressant c'est juste peut-être d'augmenter le temps d'événement pour le farming de gold pour les week-ends pas avoir non plus trop trop après tout dépend tout dépend qu'un 6 étoiles bien sûr je sais que choper des substats c'est un massacre ça coûte très très cher c'est très compliqué mais voilà tout le gameplay va tourner autour de ça pour choper le skylander ce qui nous intéresse c'est de le jouer tellement aussi de façon différente pour chaque skylander là qu'ils vont peut-être avoir besoin d'un certain par exemple d'une celle-ci plus défensif ou d'un truc qui peut appeler plus de crit ça va être un tout petit peu la subtilité même en arène on va peut-être se faire surprendre aussi avec le temps certains joueurs vont la jouer différemment et ça va être le cas pour tous les personnages de skylander ça ferait des bons mind games en vrai et pour ça il faudrait plus d'éther effectivement nous a augmenté les transcendances dans la dernière patch alors la patch ça pour les augmenter les élites et les légendaires non mais actuellement c'est impossible même monter à plus 7 un légendaire je crois que moi je n'en ai rien je n'ai même pas encore eu l'imagine est légendaire pour ça il faut invoquer tellement c'est pour ça que peut-être effectivement si tenter à la petite bannière tout à l'heure ça peut être la bonne idée au moins que je choque une ambeurre après voilà c'est sûr que si j'ai la chope petite j'en évoque plus j'ai pas mal de tickets dorés aussi mais je pense que je vais encore en laisser en deux côtés pour faire vraiment un tirage exclusif dessus des fois je me ralentis un petit peu je sais mais bon je le fais exprès c'est pour comme ça pendant les streams je vous montre des trucs vous voyez les évolutions là vous voyez on est obligé de se faire des farming comme ça en direct pour aller chercher l'or et tout je préférerais vous montrer d'autres trucs aussi parfois mais bon on est obligé parce que sinon je n'évolue plus du tout c'est pour ça que le fait qu'il me donne qui nous donnerait plus de temps dans les week-ends et tout on se dirait bon une heure c'est pas grave on a que deux heures dans la journée il me reste beaucoup déjà il nous reste une vingtaine de moins de 20 minutes 18 pour être exact on est remonté on a envoyé 192 ouais mais c'est vrai quand même le système d'événement l'idée qu'il y a des double x gold c'est pas mal je pense que juste qu'il faut encore chercher un petit peu dans les prochaines mises à jour ils optimise un petit peu mieux la répartition du gold ou baisser le prix des ethers tout simplement ça peut être une idée au moins pour les petits paliers comme ça on augmente le substat disons jusqu'à plus 9 c'est pas très cher et après là par contre il se rattrape tout ce qu'on a perdu comme maintenant en fait jusqu'au plus 12, plus 15 voilà plus 15 là ça pique quoi ils mettent tout c'est vraiment encore plus cher en fait peut-être même au final mais au moins quand on va attaquer on aura mis nos substats et on ira chercher la performance finale je pense que ça peut être une bonne méthode aussi sans trop changer le style actuellement du farm tout ça mais ça devrait pas tarder quand même je pense hein le prochain patch je pense début du mois prochain voire voilà ce mois-ci je pense que c'est compliqué qu'on est encore un patch je pense qu'ils sont encore plutôt en train de réfléchir comment les tester pas terrible 8800 c'est pas beaucoup ouais mais bon ce qui est certain par contre c'est que les mises à jour qui sont en train de prévoir sont bien le jeu il est de mieux en mieux je pense à ce que je ressens franchement voilà à toutes les étapes du jeu je me suis pas ennuyé je me suis beaucoup même amusé à déjà à évoluer ma team alors dès tout à l'heure j'ai monté l'exemple je suis plus que content alors je sens les différences maintenant avec l'évolution vous avez vu il encaisse trop bien voilà c'est parfait il encaisse bien et commence à bien taper mais les bons dégâts c'est bon on n'a plus que ma petite stealth self hein et ouais et on y est bon il nous reste encore un tout petit peu tac vite est-ce qu'est-ce que j'ai émission ce qu'on a dedans j'ai l'énergie non un petit 40, non 80 comme ça j'ai un peu de marge allez retour vite hop c'est pas mal c'est pas mal ouais non mais je suis certain que mon test à self maintenant c'est le truc important pour aller chercher les dégâts vite vite pour les farmer en fait ce banc en speedrun elle va vraiment être beaucoup plus optimisé parce que c'est voilà c'est l'un des persos qui tape plus vite quasiment je pense du jeu elle a tellement pas de temps de refresh entre ses attaques et tout que ouais c'est vraiment très très bon mais je trouve même avec l'icing road il est bon aussi voilà pour un rare je trouve vraiment qu'il envoie quoi tellement je ne suis pas sûr que de façon hl vraiment complet optimisé maximum tous les légendaires faire une team fuel légendaire je suis même pas sûr que c'est encore si c'est rentable que ça parce que je les sens quand même bien bien lent quoi les légendaires mais surtout que l'IA actuellement il ajoute très très mal il a trois skills et c'est jamais quoi faire pour aller chercher de la synergie après la team feu ouais avec les explosions c'est sûr qu'il y en a déjà deux vous voyez des légendaires avec scrutet fire et amber pour une grosse team ça c'est pas sympa puis ce molder dash déjà je la trouve très intéressante en fait dans son style de jeu elle a un bon gameplay le fait qu'elle survive deux tours ça lui donne un peu de survie en arène et tout c'est bien là actuellement le problème de masse molder dash et les éthers elle n'en a pas vraiment c'est des trucs qu'il me restait en 4 étoiles pas optimiser ni rien ce que je vais faire c'est que je vais lui donner bien entendu les éthers que j'ai gardé j'ai dû retirer j'ai gardé de côté pour elle et voilà jusqu'à ce que je termine là je pense que niveau 5 étoiles ouais ma team là va plus bouger ça sera gérer chercher les 6 et ça ça va être quelque chose on va aller chercher les 6 étoiles niveau gold et tout c'est compliqué c'est compliqué il nous reste beaucoup de temps 7 minutes 7 minutes et après on enchaîne la suite du programme du stream on va le rater ouais il y a moyen il aurait dû mettre directement la taille de groupe il aurait dû commencer direct en fait il faut pas chercher avec extel self et son hollandage en fait elle me ralentit plus que je suis à ce moment je pense que même avec les 3 extel self lighting world ça devrait suffire il faut gagner du temps moins d'animation et de trucs qui cherche pour rien pour le fun je le tente je vais tenter on va le faire finis ce combat claque je place on va voir hop 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 on va voir si j'arrive à gagner du temps en vrai déjà on est arrivé vite je pense que ça va être mieux je suis en vrai ouais 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 ça me sent mieux on les encaisse trop bien en fait le point faible c'était le niveau vie je le disais au début de l'émission ça y est le problème il a été résolu maintenant il fait tout les dégâts il encaisse plutôt bien c'est bien je suis content j'ai réussi à bien l'équilibrer c'est très important même en arène je vais pouvoir mieux l'utiliser ouais 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 non c'est bien mieux à 3 cherchez pas ouais ouais il nous reste encore un tout petit peu de temps avant la fin de l'optime on est plus rapide voilà ça va être sûrement le dernier ça va passer après j'aurais plus le temps d'en faire un autre dans l'optime c'est bon signe ouais ouais c'est bien la team progresse totalement au temps c'est parfait on gagne du on la performance améliore de la team c'est bien et la ex devrait booster voilà et le roulement est bon avec les deux rares c'est elle s'est fait assez souvent avec un peu plus lente elle a le placer mieux le jeu même si là j'ai pas mais assez crite résultat j'ai perdu du temps là c'est ok on en est à combien en or 316 mille voilà voilà qui est très bon c'est terminé à plus l'optime c'est triste donc attendez parce que j'avais prévu petit quelque chose quand même mais le super boost coûte 480 mille c'est tellement cher c'est dommage il va me manquer un tout petit peu pour le super boost j'ai pas des trucs à vendre on a vite fait l'inventaire ça serait là ça sert à rien bon bon ce qu'on pourrait faire ce serait tenter le dernier coup qui n'a pas voulu voilà on va voir voilà il me manquait un ah ce vilain alors c'est bon ça c'est fait voilà il est fini ça qui est bon allez qu'est-ce que c'est pas le moment vraiment le mieux pour aller tenter la bannière avec 26 villes en j'aime tenter les petites invocations pour choper au moins une amber moi je dis oui hein allez on y va on évoque partie à creuser les doigts qu'elle tombe vite je serai parfait partant d'avoir passé les animations par contre c'est ce qu'elle est jolie mais bon déjà on n'est pas partie hyper optimisé non je voulais pas passer voilà mais c'est le suspense quand même hein allez allez oulala c'est ce tirage de la timidité la plus totale là ça fait un peu peur la chouine c'est sympa magie ouais pas dérive au moment on va juste passer un tout petit peu les animaux comme ça tac j'allais plus vite j'allais plus vite non pour le moment c'est pas fou aller aller até allé oh spiro j'aurai du rare mais écoutez ça donnera de l'imaginer que c'est tellement cher王c's ça 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 va pour une très longtemps non pas un seul héroïque pour le moment du rare du rare et du rare c'est pas tirage dingue à non plus il va falloir être plus sympa ça c'est pas du tout ça pas sympathique du tout à l'est cool à le voilà le héroïque ce qu'ils bombent avec les forts on a eu déjà on a déjà eu notre premier héroïque ça fait déjà j'ai vu les flammes je dis à on espère quand même légendaire là dessus ce serait parfait la glade oh là oh là oh ça c'est possible bim ça c'est bon voilà c'est fait on a eu une c'est pas possible une héroïque derrière allez fly wolf c'est bon ça yes l'ambert elle est arrivée là c'est bien qu'est ce qu'on fait mais je pense que je suis même pas sûr d'enchaîner encore elle est tombée vite je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas parce que moi ce que je voulais c'était déjà en choc et une et ça c'est fait donc ça ça fait complètement plaisir elle est tombée tellement vite franchement on peut se garder les gemmes même en vrai on pourrait totalement tomber tellement vite ça me fera permettre de le garder pour le farming et peut-être pour les prochaines manières parce que vous déjà le perso c'est bon là après c'est sûr que les super vous c'est important c'est cher Mais ça se farme quoi Avec chaos ça se farme moyen il faut dix clés dorés à chaque fois et je paye pas d'énergie pour les avoirs après c'est sûr qu'il en faut beaucoup c'est à 5 50 clés que la tenter de l'aléatoire pour l'obtenir je passe sur c'est rentable Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on a pensé ? Vous me dites que j'ai eu de la chance c'était rapide et un moyen d'en choper une autre ou bien choper même un autre légendaire Peut-être attendre juste la prochaine bannière Là vous voyez je suis à 22 000 et j'ai vraiment rien utilisé c'est parfait en fait On gardera le ticket premium j'en ai combien ? 42 un tout petit peu plus pour faire une belle invocation Faut qu'on peut, je sais pas 42 c'est bien on va dire on peut s'en faire Allez on va continuer à invoquer C'est le moment c'est bien on est sorti sur une amber je suis chaud On passe Allez on va chercher Qu'est-ce qu'on va aller chercher ? Peut-être aller chercher le feu justement peut-être C'est peut-être bien Mori Nuland pour finir Hex ce serait rigolo là Je garderai mes clés Non C'est pas sur celui là Allez tac, sort Allez Un feu Ouais il y en a deux On va les tenter Tac Hop Héroïque Héroïque Yes Ça c'est bien C'est très bien ça Allez C'est un bon temps également J'enchaîne avec Mori Vence et Feu Pour le moment on est bien Bien sûr si j'arrive à choper La Hex Qu'il me manque C'est parfait Comme ça je garde l'Imaginite Ah non la clé pardon Le transcendent Superboost Pour le prochain légendaire je vais up Et là sur le coup ça sera un beurre C'est sûr Il y a Speedfire aussi hein Qui m'intéresserait Alors là Voilà lui La magie Bon Ah Non Allez allez On y croit hein Sois sympa le jeu s'il te plait Ah C'est compliqué Non Allez dans les tickets là Tu peux faire un des petits efforts pour finir quand même Il fait nous rêver quoi Il fait nous rêver quoi Pas là dessus Allez bim Du feu Allez 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 Non il va pas Il va pas tourner beaucoup On le tente avec le mort vivant J'insiste quand même Ils me l'ont proposé Essayez au moins un petit héroïque Je suis déjà content Euh Euh Allez 30 tickets Un moyen quand même en 30 Il fait plaisir Feu Allez Allez Et l'héroïque déjà C'est bien Voilà Parfait Ben voilà Exactement ça Smolderdash On a gagné du temps Ah Voilà C'est bien On continue C'est ce que je voulais en plus dans le feu dans l'idée C'est pour ça que je la Vu que je monte une team complète Ça serait parfait Ouais Un an Ah c'est bien déjà C'est très très bien Le feu Allez on continue Vas-y Allez 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 Oh légendaire carrément Ah si c'est un beurre c'est de la bombe Allez Ah speed failure c'est très bon Je suis content Voilà de toute façon Hein ça c'est bien Ah Déjà Allez C'est bon on a eu des tirages sympathiques Déjà je suis content Yes Ah il nous donne deux mots vivants Est-ce qu'on va choper Que je veux ou pas Tac Tac Moi j'aimerais bien sûr Ex un légendaire Ça serait parfait que je la termine Comme ça je garde sa clé Bon mais c'est le seul tiens Il se sent tout seul Là c'était chaud Allez 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 Continue dans la lancée là T'arrête pas c'était trop bien Ah Oh oui Héroïque Pièce molder dash Non Ah Flyer wolf C'est bon ça C'est excellent On pourrait totalement le placer C'est très bien Voilà des héroïques Je suis content déjà avec ça Il nous reste 19 tickets Qu'est-ce qu'il nous propose ? Il nous propose Il nous propose Il nous propose parce que j'ai besoin On va prendre ça Non Pas simple Pardon Pardon Appuyons l'animation Ah les deux feux Tac Ecoutez Imaginez-vous Allez 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 Ça manque de De folie Vas-y Un peu l'héroïque Sur un moment vivant Je suis content Moi j'aurais pas tenté Tout ça pour rien Bon après ça va Niveau feu Il m'a gâté Ça m'a fait plaisir Il y en a une Allez Vas-y balance Non On va voir On va voir ce qu'on a Oui Déjà un feu Un peu Éruptors Hein Ecoutez Ça fait un petit rare Il n'aura pas voulu Allez Les 10 derniers tickets Allez Pour bien finir Ça va Ok il y en a deux Je vais tenter Non Non C'était pas Brillant Qui font doré Hum Feu Allez allez stopp S'il te plaît C'est Il te plaît là Toujours pas knobs C'est Je citer la 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 Tellement qu'il veut pas ival finie s'en termine il ya deux fleurs de mort vivant on reprend tout on prend l'écran ah non on aurait essayé ou on s'en fout et c'est le petit dernier dit qu'est le temps quand même il a été plus chanceux elle va écouter franchement j'en suis déjà très content ça c'est bien voilà voyez j'ai choqué le clé en même temps il nous en manquera plus que deux et attendez parce que j'ai moyen que je les ai déjà en fait il est mou l'événement non un seul énergie je le garde pour après ça c'est tout prix petit dernier on le finit comme ça j'aurais fait le max ne pas faire mieux et ben non voilà n'a manquera qu'une prochaine fois eh ben c'est très bien voilà essentiel il est fait on a eu notre petit amber ils nous l'ont déjà mis tout en bas allez-vous vraiment à la fin yes ça qui est bien je l'ai déjà à être un kill on va les former tout ça ça qui est bon on a pu bien optimisé notre pricing mode ça qui est on est content on va pouvoir aller chercher on pourrait se tenter en vitesse rapide avant que j'y ai qu'elle en a parfait on va se tenter un petit match dernier pour voir ce qu'à l'évolution si j'arrive à un tout petit mieux l'étage 6 en auto bien sûr pour vraiment délire et claques voir les tu commences comporte surtout voir si la ici nous tient bien mieux est-ce qu'il cogne quand même déjà il y a je pense que ce serait plus intéressant tac on va passer plutôt sur ceux qui ont pas de vie bon déjà le premier round parfait on va voir le monde qui devient un petit peu plus sévère d'accord il a vraiment anticipé c'est pour ça que bien encaissé c'est quand important àảy cible aïe 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 rules 1 ben c'est pas tout de suite pour l'autoroute et il a bien joué il ya pour le coin focus c'est dommage les vagues sont terribles celle qui nous fracasse quasiment mais regardez même lui il est terrible aussi en vrai c'est compliqué à niveau dps sans racing route c'est compliqué ex voyez là par contre elle a bien cogné elle a mis les max dégâts il tape tellement tout le temps ce boss ouais allez tabasse moi le feu aïe 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 quand il passe sous la moitié de vie vous sentez la différence ça ouais ça pique quand il arrive ce midlife c'était le sel fait un gros travail vous avez vu c'est le pressing ouais c'est très très bien il faut tenir encore un petit peu vas-y bon on est passé on est passé en auto sans racing route vous avez vu ça aurait pu se passer plus rapide mais bon il nous manque encore il nous manque encore une celle celle plus performante et ça c'est là on va le farmer on va le farmer à l'étage 6 on ira chercher des ethers ça y est on y est on a fait le palier qui est quand même compliqué à quand même arriver à l'étage 6 je trouve voilà c'est bon on le passe ça c'est la bonne nouvelle avec un licensing mode debout on en sera les plus vite donc on est plus très loin alors ça c'est parce que j'ai invoqué un milliard de fois voilà avec les tickets premium et tout yes voilà ben voilà ça a été ça a été très bon on a plus beaucoup d'or là sur le coup on a que 286 milles je ne pourrais pas faire grand chose de plus il va falloir farmer maintenant de nouveau normalement ouais le super boost j'aurais bien aimé également le placer il me manque 480 il faut 480 milles ça devrait se faire bientôt j'ai déjà les ressources voilà je pense faire ouais le premier skill avec la durée des effets c'est le meilleur truc quand même de hex on va diminuer le temps de pause également ça ça peut être très très bien comme ça elle pourra taper plus souvent passer d'un temps de pause à deux ce sera bien mieux sera plus rapide et ouais après le reste celui là le dernier bien entendu à durée des effets sera très très bien voilà celui là est un peu plus particulier c'est en solo un peu dans le délire bon enfin voilà et bien sûr ça je me suis pas occupé encore du leader mais on peut pas tout faire d'abord les capacités on dit d'après on remonte à combien ça 10 ouais 30% en plus ça fera 40 mois c'est bien voilà et là on aura fini hex et ouais on s'occupera on s'occupera d'un beurre mais d'abord on va je vais farmer également petit éruptor en xp déjà et est-ce qu'on peut... ouais sur le coup j'ai pas récupéré attendez non c'était où ? c'était armure ah mais elle a déjà l'armure dommage c'est dommage non mais ça décidément j'arrive pas à choper les bottes je n'arrive pas à rien obtenir on les garde on verra après ça voilà on est bon et voilà on va arrêter le stream ici j'espère que ça vous aura plu que vous aurez passé un bon moment merci à tous d'avoir suivi je vous fais des bisous à la prochaine toujours du skylander voilà je vous dis à très très bientôt allez des bisous et bonne soirée à tous je vous permettrai d'attendre 2 dans les petites 2 3 4 C'est parti !